... Moi je vois dans Bérurier une sorte de type qui m'amuse à faire. C'est comme, bon, autant Obélix est dans la délicatesse et un champ de pâquerette dans la tête, autant Bérurier a toutes les chattes du monde, toutes les... Enfin c'est un gros dégueulasse, quoi, comme San Antonio le dit. Et il ne s'en cache pas, mais il y a quand même un bon fond aussi. Il y a quand même un côté Obélix dans Bérurier, par cette espèce de force, puis cette conviction. Mais il est très naïf derrière. Bon, il est emporté un peu par les... je dirais par le cul. C'est ce qui lui plaît, la nourriture, enfin disons la sensualité. Et puis voilà, mais je trouve que c'est un personnage naïf, tendre et joli, quoi. J'adore en faire des tonnes et je trouve qu'on n'en fait jamais assez, que les acteurs sont un peu le cul serré. Mais je dois reconnaître que chez Gérard, dans San Antonio, ce personnage lui permet d'en faire des tonnes avec élégance. Voilà, je dirais que moi mes tonnes sont un peu lourdes, sans trop d'élégance, mais il y a le costard rayé quand même. Oui, d'autant plus que Gérard Lanvin est un très très bon, un excellent San Antonio, parce que je pense qu'il y a un peu de... Pas de caricature, oui, il y a un petit peu de caricature, mais il y a cette forme de littérature de l'époque. Dans les romans, on ne se prend pas très au sérieux. Il y a un côté bande dessinée dans San Antonio, notamment avec son rapport avec les femmes, où toutes les femmes se parment devant lui et c'est formidable. Quand j'ai appris que c'était lui qui faisait San Antonio, j'étais très heureux. Vous savez, les rencontres, j'ai tourné avec à peu près tout le monde. Les gens changent et finalement, ils ne changent pas. Je veux dire, ce qu'était Gérard au choix des armes, il l'est encore dans San Antonio aussi. Il a toujours ses doutes, ses peurs, ses craintes. C'est un très bon compagnon de travail en même temps. Et puis, il essaye de... Enfin, c'est quelqu'un qui travaille véritablement pour le film, quoi. Voilà. Et donc, ça, ça fait du bien. Moi, là-dessus, je n'avais rien d'autre chose à faire que de le laisser faire et puis de le suivre dans ce qu'il proposait à l'intérieur de San Antonio. Et je trouve que c'est très bien. C'est comme ça que devraient fonctionner les couples d'acteurs, quoi. Voilà. C'est comme ça.